Prochaine manche, le rallye d'Italie en Sardaigne. Et pendant les 15 jours qui ont séparé le rallye de France et le rallye d'Italie, bien sachez que les nouvelles concernant la saison 2013 du WRC se sont précipitées. Elles ne sont pas toutes réjouissantes. Tout d'abord, Mini a annoncé son retrait du WRC. Trois jours plus tard, c'est au tour de Ford. Donc on peut penser quand même que l'équipe M-Sport engagera des Ford Fiesta privées pour 2013. On a appris que Yari Matilat-Valla rejoignait Sébastien Augier chez Volkswagen. Et puis on apprend surtout que Sébastien Loeb est capable de sortir. Voilà, dès le début de ce rallye d'Italie, il est parti à la faute. Est-ce une décompression suite à son titre mondial ? Peut-être, en tout cas, qui va un petit peu pimenter la fin de cette épreuve. Alors, est-ce que Thierry Novil peut en profiter ? Eh bien non ! Accident dans la troisième spéciale pour le Belge, dommage. Il y avait là une belle occasion d'aller signer, un super résultat. Du coup, on se dit que c'est L'Advala qui va en profiter, puisqu'il est en pleine forme à ce moment-là. Eh bien pas du tout ! En fait, il est parti deux fois à la faute. Et la deuxième fois, c'est définitif. Donc on se dit de manière assez logique, allez, ça va bien passer pour Peter Solberg. C'est lui qui va empocher la mise. Eh bien, devinez quoi ? Et non, quand ça ne vaut pas, ça ne vaut pas. On en a une nouvelle fois la preuve avec Peter Solberg. Et au moment où je vous parle, eh bien sachez que Solberg a annoncé qu'il ne serait pas en WRC en 2013. A priori, donc peut-être une vraie retraite du rallye pour le Norvégien. Alors, ceux qui se mettent en évidence, eh bien, c'est d'abord Otanak, l'Estonien, qui va prendre une superbe troisième place à l'arrivée de ce rallye d'Italie-Sardéenie. Evgeny Novikov, lui, copiloté cette fois-ci par Ilka Minor, eh bien, va égaler son meilleur résultat en carrière avec une deuxième place. C'est parti. Et celui dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui a contrôlé les débats et qui a profité de l'hécatombe d'abandon, c'est Mikko Hirvonen. Voilà, ça y est, c'est fait. Mikko Hirvonen remporte son premier succès de l'année 2012 et surtout son premier succès avec son nouvel employeur Citroën. Voilà, c'est aussi la 15e victoire dans sa carrière. Mikko Hirvonen qui assure définitivement sa deuxième place au championnat du monde. Merci. 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 Merci.